Bonjour, bienvenue à Arkane Moissa, vlog numéro 4 sur la television de The Crypt. La dernière vlog datait de presque 7 mois. Suite de l'épisode précédent, le plus gros problème que j'avais, c'était le DMD qui était défectueux. Et je voulais faire une capsule juste sur la restauration de celui-ci. Je l'avais enlevé et j'avais essayé d'identifier le problème sans grand succès. Et c'est surtout que j'ai mon ami Louis-François qui, dans une grande heure d'âme, m'a envoyé non pas un, mais deux DMD. Alors merci beaucoup. Ça m'a permis de rapidement régler le problème et de faire en sorte qu'on a l'affichage. Mais, comme j'aime bien donner au suivant, récemment je suis allé faire une réparation sur une Jurassic Park qui, elle, avait un gros problème de son. Et je voulais déboguer le truc, alors j'avais amené un peu de tout, dont le bord de son de cette machine qui était fonctionnel. J'ai fait le swap de Rome pour me rendre compte que c'était bel et bien le bord de son de la Jurassic Park qui était brisé. Et j'ai donc laissé mon bord de son sur la machine là-bas pour éviter d'avoir y retourné. Je suis revenu ici avec le défectueux. Et là, je ne veux même pas essayer de m'attaquer, essayer de le réparer. J'ai d'autres choses à faire. Et il existe un vendeur sur eBay qui s'appelle Tommy Pinball, Tommy.pinball, qui est en Ontario, qui est tout près d'ici. Et qui charge des frais, ma foi, ridicules, si on compare à ce que moi ça me prendrait comme temps et sous pour le réparer. Lui, on dirait que ça fait très longtemps qu'il est dans l'amusement. Et qu'il y a tout ce qu'il faut pour tester, il y a des benches parce qu'il offre le service de réparation pour pas mal tous les PCB de Gottlieb, de Williams et de Bali, de Data East. Alors, je crois que ça va revenir à peu près à 120-125$ pour y envoyer le PCB, le faire réparer. Et je vais le remettre dans la machine. Mais d'ici là, je vais travailler sur la machine. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, encore une fois, résumer l'épisode précédent. Je vais y mettre ces nouveaux cartons-là. J'ai trouvé ça sur... C'est qui qui est fait? Donc, c'est Pinball Card. Et je les ai imprimés sur mon imprimante. Ceux-là qui venaient avec la machine étaient bien, mais je préfère ceux-là. Alors, après ça, je vais y mettre trois flippers jaunes parce que je trouve que ça fait tellement plus beau, des flippers jaunes, avec des robes rouges. Et c'est mon pattern préféré parce que, de anyway, je vais refaire des flippers rebuild kits, mettre des nouvelles billes, et mettre aussi des nouvelles switches de flippers. Et je vais sûrement réassembler tous les fameux plastiques à la demande de l'acheteur futur. Et je vais mettre la nouvelle braquette que mon ami Jeff m'a construit qui permet de faire tenir non seulement la lumière qui va juste ici, mais aussi la micro switch qui a été condamnée. J'ai décidé de commencer par les kits de flippers. J'ai démonté celui de gauche. Je vais changer les links. Et puis, je vais changer le coil stop. Le coil. Et, fait à noter important, les flippers d'Atai sont contrôlés par le petit board de flippers juste ici. Et c'est lui qui gère, en fin de compte, le concept d'impulsion qui varie entre le high voltage, low voltage. C'est pourquoi les cols d'Atai sont uniquement deux soudures. Normalement, dans ce qu'on connaît depuis des décennies et très souvent, il va en avoir trois parce que la troisième log va être connectée sur le end of stroke switch qui est ici. Mais, c'est important de noter que le end of stroke switch ici ne fait qu'envoyer un signal au board de contrôle de flippers de faire inverser, finalement, le voltage dans le coil. Et, c'est pourquoi ce n'est pas nécessairement obligatoire de changer ce contact-là parce qu'il ne passe pas de haut voltage comme c'est le cas dans la majorité de toutes les autres coils qui utilisent des end of stroke, qui font varier le voltage d'un coil à l'autre. En tout cas, bref, sans être trop technique, ce n'est pas obligatoire de le changer. Je vais le nettoyer, je vais le remettre super clean et ça va faire le travail. Les pièces sont terminées de nettoyer. Voici celles qui sont remplacées et ça fait du bien. End of stroke, le link. Alors, une fois réassemblés, c'est super swell et, ouais, c'est vraiment nécessaire de changer l'end of stroke. J'ai eu vraiment, mais vraiment, énormément de misère à jarniguanifier ma vie, à dévisser les deux vis qui retiennent en place l'end of stroke. C'était l'enfer. J'ai passé presque une demi-heure à juste être capable de les enlever parce qu'il y en a eu, entre autres, une des deux, qui est super strippée. Oh là là, ça, c'est le parfait exemple du genre de truc qui me fait perdre un temps énorme, qui fait en sorte que, t'as beau 10, ça va prendre une demi-heure, ben, finalement, ça en prend une heure. C'est une des raisons pourquoi je ne suis plus capable de faire des réparations à domicile parce que ça, là, c'est le genre d'affaires qui arrivent constamment et que tu fais comme même... C'est juste de mauvaise surprise. Bon, on réassemble. J'ai fait le premier kit de flipper à gauche et je l'ai testé et ça va super bien. Je suis rendu à faire celui de droite. Je voulais vous montrer un petit quelque chose. Flipper de gauche refait, vieux flipper de droite qui est blanc ici. Regardez quand je les pousse toutes les deux. Vous voyez comment le blanc va plus loin? Mais c'est simplement parce que son coil stop est vraiment très usé. Et c'est plein à dire, c'est pas normal. Alors, voici avec un coil stop neuf et voici avec un coil stop usagé la différence qu'on peut avoir sur la course du flipper. Alors, d'où l'importance de changer le coil stop. On est quelques jours après l'installation des flippers rebuild kit, que le nettoyage a tout été fait, tout installé. Je suis vraiment content de revoir des flippers jaunes. Ça fait tellement plus beau, à mon goût. À mon goût. Et puis, j'ai joué quelques games pour avoir après ça un bris sur le flipper en bas à droite ici. Là, je suis comme... OK, OK, OK. Évidemment, quand il arrive un bris sur une machine, je vais toujours essayer de me remettre dans l'esprit de genre, c'est quoi la dernière interaction qui a été faite sur la machine, parce que c'est fort probable que le nouveau problème est causé par la dernière interaction. Ça arrive très souvent que c'est ça. Alors, j'ai fait une révision de la switch de flipper que j'avais installée ici, qui fonctionnait bien. Et puis, on se rappelle ici que le end of stroke n'est pas celui qui amène la puissance, mais plutôt amène le signal au flip-tronic board qui n'est plus là, on y revient plus tard. Et puis, après ça, j'ai regardé si mes soudures étaient bonnes, si tout avait l'air bien correct. Et puis, j'ai vérifié chacune des fuses sur le flip-tronic. Alors, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi son nom, là, d'Ataïs, là. En tout cas, c'est le flipper board. Ou WPC, il appelle ça le flip-tronic. Lui, oh! Si, il faudrait que je me rappelle de tout ça. Anyway, pour me rendre compte que je testais la fuse et elle était correcte. Mais au moment de le remettre dans son socket, c'était extrêmement flicky. Il ne semblait pas avoir de contact. Pour réaliser que, finalement, cet ancien contact avait été ressoudé. Alors, ça prenait vraiment un opérateur particulièrement lâche ou qui n'avait pas la pièce sous la main en disant, « Ah, je vais ressouder la patte, hein, ça va faire. » Alors, évidemment, c'est venu à lâcher et je vais en installer des nouveaux. Et normalement, ça devrait régler le problème. Et ça m'amène à faire un xième éditorial en disant, « Voyez-vous, cette machine, que je vais sûrement garder, qui vaut quand même assez cher sur le marché, qui vaut peut-être, maintenant, au-dessus de 5 500, 6 000, puis là, on voit des Scarceaf, des Tales of Arabian Night dépasser le 10 000 $. C'est complètement ridicule. C'est complètement surévalué comme bulle parce que ce genre de mauvaise surprise-là, c'est partout à la grandeur des machines de 20, 25 ans. Ça fait que vous vous dites, « Ah oui, je connais cette machine-là, j'ai les sous, je vais me l'acheter, j'ai de la place dans mon sous-sol. Le budget a passé au conseil avec ma blonde, je vais être capable de la mettre dans mon sous-sol. » C'est très fort probable que ce genre de problème-là, pas juste les sockets de fuse, les connecteurs ou n'importe quoi, viennent à apparaître comme un problème à n'importe quand. Et c'est pour ça que je me dis, c'est incroyable en ce moment la bulle monétaire qu'il y a parce que c'est des machines avec juste des problèmes. Ce n'est pas parce que vous payez le gros prix que vous allez avoir la paix. Souvent, vous payez le gros prix parce que quelqu'un a fait que de la peinture et de l'ajout de mode, mais il n'a fait aucune révision de ce que je suis en train de faire en ce moment. Anyway, éditorial. On est au début janvier et j'ai décidé de remettre un peu d'énergie sur la thème somme de crypte de manière à enfin terminer cette fameuse capsule dans laquelle j'ai réparé beaucoup de trucs, j'ai refait les flippers, mais, bonne nouvelle, contre toute attente, j'avais un petit peu perdu d'espoir, j'ai enfin reçu le color DMD de France, ainsi que le LED ou CDPCB custom fait par Game of the Aganet, c'est ce que je me rappelle bien. On se rappelle la dernière fois que j'avais eu le Afterglow Mega by Marcus et Aganet. Alors, je vais avoir besoin d'un peu de support de leur part pour les installer. Je ne vais pas trop m'avancer parce qu'entre autres, le DMD, les connecteurs ne sont pas du tout du tout standards. En attendant que j'aille leur support, il y a plein de petits trucs que je veux faire esthétiques. Comme par exemple, je me suis permis de mettre des nouvelles pattes en format chrome parce que je suis un gars qui est très haut du code, j'aime le métal, je n'aime pas le powder coating, je tolère le noir, je le comprends parce que c'est beaucoup moins tolérant pour les égratignures et l'usage, mais je caresse encore l'espoir et le désir un jour de remettre ça carrément métal pour y donner, je sais, je sais, je sais, le petit look Bali-Williams que j'aime tant. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire du travail dans le derrière de tête qui est vraiment dégueulasse, qui a encore des résidus de colle, des anciennes strips de LED qui avaient été collés au dos, les stickers ici qui sont super ultra usés. Alors, j'ai pris des photos. Je vais conserver essentiellement juste lui. C'est celui-là qui est dans le moins pire état et c'est selon moi le plus important, le plus intéressant. Je vais faire une reproduction de celui-là. Ça, c'est le sticker du temps que la machine était en Europe, sûrement l'opérateur de l'époque. Je vais enlever ça ici. Je vais pouvoir en remettre un nouveau. C'est sans grande valeur sentimentale. Et même chose ici. Et je veux voir à quel point je suis capable de retirer le plus des gratignures possible. Je vais remettre les petites nouvelles pattes de nylon. J'aurais pratiquement aimé ça, peindre le dos en noir tout de suite. Mais avant ça, je vais attendre de faire plein de petites retouches de poté à bois pour remettre ça de droite. Mais c'est ça. Avant de renfoncer la machine dans son coin, je vais nettoyer le dos. J'ai terminé le nettoyage sans être en état, disons, collecteur. C'est maintenant devenu beaucoup plus propre. Et je suis vraiment content. Puis bon, j'ai mis mes petites pattes de nylon en attendant. Mais on va refaire des stickers. Mais ça fait du bien. J'avais besoin de sentir que ça, c'était coché de la to-do liste. Maintenant, grosse étape dans l'histoire de la Taste from the Crypt. J'ai enfin reçu le Color DMD, Pin to DMD de France. Et je suis dans l'installation de tout ça. Et pas nécessairement super évident sur le coup. Alors, j'ai retiré l'ancien DMD qui est juste là, son RF Shielding. Normalement, cet écran-là vient se loger ici. Comme ça. Alors, il y a un frame d'imprimant 3D qui permettait de le loger. J'ai dû repercer des petits trous ici. Ce n'était pas fait. Alors, ça me permet de l'insérer complètement. Et je suis en discussion justement avec une des personnes qui a participé au développement. En fait, une des personnes qui m'a envoyé ce PCB-là, qui m'a expliqué que les connexions, en fait, impliquent que sur le bord nucléo ici, j'ai une petite carte SD qui contient le code Taste from the Crypt qu'il faut acheter. Et je dois quand même garder ce PCB original-là qui, lui, va revenir s'installer ici. Et le connecteur ici va aller se brancher juste là. Sinon, on va réutiliser le même connecteur ici qui provient de la machine. Et il y a le connecteur d'alimentation du DMD qui, évidemment, lui, on ne s'en servira plus. Là, je suis juste un petit peu en train de galérer à me rappeler. J'ai tellement tout démonté ça rapidement, je ne me rappelle plus exactement quel spacer va où. Alors, je prends le temps de réinstaller ça adéquatement. Et on se reparle quand j'aurai branché le tout. C'est-à-dire, j'ai du 5 volts qui vient se brancher ici, mais je dois le splitter et venir le connecter, un 5 volts qui va venir se connecter ici. Alors, voici ce que ça donne une fois réassemblé de manière normalement correcte. Alors, le PCB doit donc maintenant se retrouver à gauche. Et ça implique de faire passer le câble, le ribbon cable ou la nappe de l'autre sens. Alors, se rappeler que la bande rouge est en accord avec la pin numéro 1 ici. Alors, il faut y faire un petit 180 parce que normalement, cette plaque-là est de ce sens-là. Alors, comme il n'y avait pas nécessairement assez long de fil prévu, il faut comme ressortir la couette de sa grippe ici. Et que j'ai les bons termes, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et j'ai fait un fit pour ce qui est plus élégant pour être capable de faire les connexions de ground. Alors, c'est un bon produit, mais le côté polyvalence du produit fait en sorte qu'il est moins adapté, selon moi, pour les écrans DMD de DataEast. Ah, bien, encore, toujours, on a le ribbon cable ici qui est tout étiré. Et l'alimentation à 5 volts, c'est ça qui est quand même dommage. Vu que ça se fait avec un connecteur qu'on doit visser, si on veut retirer le DMD, il faut dévisser et revisser à chaque fois. Alors, ce n'est pas un connecteur simple à enlever. Alors, on va maintenant replacer ça et mettre le jus en espérant que tout fonctionne. Oh, yeah! C'est maintenant à l'endroit. C'est maintenant magnifique. Est-ce que c'est la bonne charte de couleurs? C'est ce que je me demande. Ah, ce n'est pas super, ça. Je n'ai pas l'impression que c'est la bonne charte de couleurs. Quoique ça, ça passe bien. Est-ce que je suis en mode quadrichrome? Juste pour le fun, si je démarre une partie... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Bien, écoutez, les couleurs sont quand même bonnes, là. Pour l'instant, là, tout ce que je regarde, là, c'est... Chaque couleur est faite bien. Ça, c'est plus que quadrichrome, ça, c'est sûr. Alors, je crois qu'en fait, c'est ça. C'est la thématique mauve et verte qui est la thématique de la coloration. Parce que je crois que Color DMD, c'est un autre type de coloration, en fait. Mais ça, c'est beau. Ça, j'aime ça, ça. Mais c'est cool. J'aurais juste aimé... activer un mode différent. Alors, fort du succès de l'installation du pin to DMD dans la TFPC, on est rendu maintenant à installer le LED au CDPCB, qui est aussi connu. Bon, dans ce cas-ci, c'est fait par, je le rappelle, c'est le Afterglow Mega by Marcus 600 et Aganit. Donc, ça, c'est un PCB Afterglow qui permet de mettre le fameux effet fade in, fade out dans les LED, qui est complètement perdu lorsqu'on fait le passage de l'incandescent aux lumières LED, car les LED sont tellement réactives qu'elle allume à 100% de leur capacité aussitôt qu'ils passent moins de moins un voltage dessus. Alors que l'incandescent, il y a tout le concept du filament qui se réchauffe, qui s'allume, qui fait un fade in, fade out. Et la programmation, entre autres, de l'attraction loop, prend en considération ça. Ce qui fait que quand on met des LED, tout ce qu'on a, c'est des lumières qui clignotent comme ça, en ce moment. Et franchement, c'est dégueulasse. Moi, qui est très puriste, qui est très, genre, effet, s'il vous plaît, commercial, Game Room 1990, le passage aux LED implique, entre autres aussi, que ce qui arrive, c'est qu'on veut éviter l'effet ghosting. J'oubliais de parler de ça. C'est que pour faire en sorte que ça allume bien, maintenant, les LED de Machinabull ont une petite résistance à l'intérieur qui fait en sorte que la lumière n'allume pas aussi tôt qu'il y a du voltage, pour éviter l'effet qu'on appelle le ghosting. Donc, la LED va s'allumer seulement quand il y a un certain niveau de voltage qui l'atteint. Alors, c'est pour ça qu'elle a vraiment un effet très on-off et que ça perd toute la saveur, selon moi, d'avoir des beaux balayages de lumière. Alors ça, ce PCB-là vient rajouter l'émulation, l'effet de balayage. Ce PCB-là, fait par Marcus Yaganit, n'a pas encore été testé dans une DataEast. Alors, Afterglow, il y a comme plusieurs personnes qui, je pense, en font des PCB. Ou en tout cas, je ne sais pas trop. J'avoue que je suis encore une fois le maître de l'approximative à T-Lit-T là-dedans. Mais je vais donc être pas mal le premier, parce que je suis en contact en ce moment avec Christophe qui a travaillé à développer ce PCB-là. Je vais être le premier à faire le test de DataEast là-dedans. Et pour être capable de faire les branchements. Alors là, c'est là que les choses se compliquent. On va retirer les petites aérapes inutiles. Ici, j'ai le plan de comment adapter les branchements pour le mettre sur un PCB DataEast. Alors ici, on a le PCB Afterglow qui a l'équivalent des connecteurs qui est très adapté pour les machines Williams. Et je vais devoir faire des petites réifications, parce qu'entre autres, Christophe ne savait pas que j'allais mettre ce PCB-là dans une DataEast. Alors, une chance que j'ai avec moi les connecteurs nécessaires pour faire l'adaptation. C'est-à-dire que c'est le connecteur jaune ici qui est considéré comme le Z1 et le connecteur rouge qui est considéré comme le Z2, qui sont entre autres sur le CN7 et le CN6. Je dois entre autres changer le Keyhole, le Pinout. Alors, je dois faire une adaptation où je suis normalement comme ça et je vais devoir le convertir de cette manière. À moins que je me trompe. Ou l'inverse. Pour être capable de prendre l'équivalent du G138, je dois changer le Pinout, le Key ici. Et prendre, en fin de compte, changer l'ordre des fils pour que ça puisse bien s'insérer. Parce que dans ce cas-ci, le Keyhole est ici. Ok, alors, je vais brancher le Z1 ici. Et ça, c'est le fil qui va aller dans le PCB, dans le MPU de la machine. Pour l'autre, ça se complique un peu parce que c'est ce type de connecteur Molex-là qui est un peu plus petit. Mais heureusement, j'avais sous la main un Pinout de neuf branches que je vais pouvoir venir mettre ici. Alors, je vais devoir prendre ce connecteur-là, prendre chacun des fils et venir les mettre là-dedans. Et après ça, j'ai ma sortie ici que je vais devoir prendre les fils comme ça et l'adapter pour qu'ils sortent de cette manière. Alors, je fais cette adaptation-là et on regarde ce que ça donne. J'y suis arrivé. Alors, j'ai connecté le connecteur jaune et rouge dans le PCB Afterglow et la sortie va adéquatement à la bonne place. Selon ce que Christophe me dit, il ne faut pas l'alimenter, ce PCB-là, en 18 volts, mais uniquement s'assurer qu'il y a un ground. Alors, je suis allé me hacker un fil ici. Ce n'est vraiment pas super propre, mais je suis un petit peu étonné. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner parce qu'en ayant fait cette passe-passe-là, je ne peux plus prendre ces connecteurs-là et les brancher ici. En tout cas, le jaune, oui, mais le rouge, not so much. Et j'avoue que j'ai fait le truc que je trouve le moins plaisant ever. Mais j'avais plus assez de crimp métallique pour être capable de refaire le connecteur comme je l'aurais voulu. Donc, j'ai pris celui qui fournissait avec ce PCB-là. Vu que lui, il fallait que j'en refasse un nouveau, j'ai pris celui-là qui était là et je l'ai mis ici. OK, on va voir ce que ça dit. Nope. OK. On voit le flickering de l'enfer. Je ne sais pas si la caméra saisit bien, mais ce n'est pas du tout agréable à voir. On voit que le LED veut plus réagir. Il est beaucoup moins en mode on-off, mais ça fait en sorte qu'il est vraiment très stroboscopique en ce moment. Il n'y a pas du tout l'effet fade-in, fade-out que j'ai déjà vu. Parce qu'il faut se rappeler que ce type de PCB-là, j'en avais installé un dans la Doctor Who. OK. OK. Là, je vais devoir retourner voir Christophe. Il y a des deep switch ici. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, je ne sais pas, côté menu. Désappointé. Ça va rester de même pour l'instant. J'ai vraiment hâte de finir la capsule. Là, il me reste une chose. Une chose à faire avant de finir la capsule. Et c'est de venir à bout d'installer la fameuse petite gate. J'ai fait les petits trous. On va mettre la switch et on close ça. Pour avoir été en contact avec Christophe à propos du Afterglow, il y a un logiciel qui existe. C'est le logiciel Afterglow. On peut se connecter à travers le petit port USB ici pour ajuster les timings. Donc, éventuellement, je regarderai ça. Là, pour l'instant, ce qui m'importait surtout, c'était d'installer la fameuse switch qui est là. Et elle fonctionne. Alors, c'est vraiment cool. Et la lumière allume et tout. Alors, on peut enfin dire que la machine est à 100% fonctionnelle grâce à la réparation de cette switch qui n'aurait pas pu se faire sans l'aide de mon ami Jeff qui a fait la petite soudure, l'ajustement de la petite braquette de métal pour mettre la switch. Merci beaucoup, 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 Jeff. Alors, je vais terminer cette capsule qui doit être énorme à propos de la Thesum de Crypt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais en refaire une parce que tout le projet de repas, le visuel de la machine est sur la glace dû au projet de bord. Donc, en ce moment, à part l'ajustement de lumière que je vais avoir à faire, cette machine-là, je la considère prête à mettre sur le plancher. Et on va passer à une autre machine parce que ce n'est pas le travail qui manque en ce moment dans mon sous-sol côté restauration de machine. Merci d'être à l'écoute. Portez-vous bien, partagez, likez, abonnez-vous. Allez voir mon Patreon, ça vous tend à m'encourager un petit peu, ça me fait du bien. Et puis, on se dit à très bientôt. Ok, bye.